bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo qui est un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo dans laquelle on va parler de petits bonheurs de petites choses qui peuvent vous faire du bien donc j'avais lancé un appel sur youtube et sur instagram pour que vous m'envoyez si vous le souhaitiez des petites vidéos pas très longue dans laquelle vous pouviez parler d'un petit bonheur du reconfinement j'ai contacté aussi certains d'entre vous pour voir si vous acceptiez de m'envoyer une vidéo dans ce cadre là donc je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu participer je sais que c'est pas un exercice évident j'ai eu plusieurs fois le retour comme quoi un petit bonheur non enfin c'est compliqué bon du coup cette vidéo pour ceux qui ont plus de mal ça peut les aider à trouver des petites choses sympathiques et je dois vous avouer que de façon très égoïste quand moi j'ai regardé les petites vidéos qu'on m'a envoyé ça m'a vraiment fait du bien enfin ça m'a fait sourire c'était voilà donc j'espère que ça vous provoquera cette même ce même sentiment de bien-être et puis de vous dire ah bah tiens c'est rigolo j'aurais pas pensé de mon côté à ce petit bonheur du coup j'ouvre le bal je commence mais je triche un peu parce qu'au moment où j'enregistre j'en ai déjà reçu plein alors moi mon petit bonheur j'en ai pas mal en fait déjà pour moi le reconfinement ça change un petit peu les choses parce que je suis tous les jours en télétravail faut savoir que moi je travaille loin de chez moi j'ai beaucoup d'heures de trajet chaque jour enfin beaucoup disons que je fais je les accepte etc mais faut savoir que du coup c'est du temps que je passe le temps que je passe sur la route forcément je ne l'ai pas actuellement comme comme je suis en télétravail et c'est du temps que je peux mettre bas pour mes loisirs en fin de compte et comme j'ai des loisirs qui sont totalement compatibles avec le confinement ça c'est assez chouette c'est du coup c'est super pour le tricot et pour la lecture pour la lecture donc on participe avec les enfants et mon mari tous les week-ends au week-end à 500 dans le cadre du week-end 250 500 que j'organise et c'est des chouettes moment c'est vraiment des moments en famille et ça c'est quelque chose qui est important pour moi voilà j'aime mon travail j'aime mon second travail pour ceux qui me suivent vous devez savoir de quoi je pars mais les moments en famille c'est vraiment quelque chose de très précieux et de très important pour moi et en ce moment c'est vraiment c'est vraiment c'est encore plus précieux voilà donc donc pouvoir aller chercher les enfants à l'école le soir sans galérer sur la route avant c'est bien du coup je suis plus reposée quand eux arrivent dans la voiture et il m'explique un peu leur journée donc ça c'est c'est un petit bonheur tous les jours que j'aime beaucoup et dans les petits bonheurs il y a aussi le fait qu'on a réaménagé la salle à manger cet été enfin cet été à la rentrée parce que en fait avec le confinement et moi qui était en télétravail alors pas autant qu'actuellement mais j'étais beaucoup plus à la maison et du coup j'avais bah j'en avais marre en fait il y avait des petites choses qu'elle n'est pas donc là on a réaménagé la salle à manger et du coup j'en profite et je profite aussi de la cheminée parce que je crois que c'est la première fois depuis qu'on est dans cette maison ça date mais que je peux autant profiter de la cheminée et là elle est juste quand je suis installée dans le canapé elle est juste là derrière moi et elle me chauffe l'arrière du coup et j'adore ça aussi c'est un petit bonheur mais en tout cas voilà le fait de se poser de profiter en famille et de de pouvoir profiter de mes loisirs c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup en cette période et j'espère de votre côté que ce reconfinement n'est pas trop difficile maintenant je laisse place à plein d'autres petits bonheurs qui j'espère vous feront le plus grand bien à très vite bonsoir avec l'aléna voilà je réponds à ta petite vidéo les petits bonheurs du reconfinement alors les bougies les bibliothèques pleines de livres à lire un bon tricot du thé et bien sûr tout ça à partager en amoureux avec mon petit chat et mon lapin aussi voilà des bisous à tout le monde plein de bonheur et prenez soin de vous bonjour mon petit bonheur du reconfinement c'est en fait de me projeter et de préparer noël surtout dans la perspective possible d'un d'un noël à la maison cette année avec mes enfants on a décidé qu'on allait avoir un noël 100% fait main plus des livres et donc j'ai commencé avec guetter à fébrilement préparer des petits des petits jouets des petits cadeaux pour mes enfants et entre autres ce lapin tout mignon de season b anderson donc je viens de finir de le tricoter je dois faire le petit visage et je lui tricote son petit gilet voilà donc j'ai toute une petite liste de petits jouets à tricoter et en fait j'ai pas l'habitude de tricoter beaucoup de jouets et je trouve ça en fait très très réjouissant très gai à tricoter et très détendant en fait ça permet vraiment de s'abstraire un petit peu de des soucis voilà je vous souhaite un bon confinement et bon courage à toutes et à tous bonjour tout le monde alors il y a magnalina qui m'a demandé de faire une petite vidéo pour vous partager mon petit bonheur du confinement même si sur le coup je me suis bien demandé qu'est ce que je pouvais trouver sympa pendant ce confinement j'ai tout de même trouvé quelque chose et qui n'est pas du boulot c'est effectivement je bosse à la maison dans tous les cas donc là ça change pas grand chose pour moi je me suis lancé un nouveau débit pendant ce confinement avec plusieurs filles sur instagram grâce à sophie chavini et donc c'est se mettre au point de croix voilà donc ça c'est mon premier réalisation j'en ai parlé sur ma page instagram j'en ai commencé un deuxième donc en suivant un modèle dmc donc c'est assez facile à faire et c'est assez addictif je trouve et j'ai eu un nouveau projet en tête dont je vais vous parler bientôt sur le blog en vous mettant des petits tutos faciles et pour permettre de réaliser des petites choses pour noël du coup donc voilà je vous en reparle bientôt et bon courage à toutes pour cette période pas facile coucou c'est elodie alors j'aurais pu vous dire que mon petit bonheur de ce reconfinement c'était de tricoter toutes les plus belles laines de mon stage ou encore de me détendre en brodant en cousant ou en lisant histoire de bien s'évader de cette ambiance un petit peu morose mais en réalité mon vrai petit bonheur de ce reconfinement ça va être de faire de la pâtisserie avec les enfants et à chaque fois qu'on a testé et approuvé une recette de la noter dans un carnet ou un petit recueil pour garder un souvenir de tous nos après midi gourmands et que les garçons puissent à leur tour plus tard transmettre ces recettes à leurs propres enfants donc là on a commencé avec mon gâteau préféré qui est le cake au citron et je suis déjà en train de me régaler bonjour alors mon petit bonheur c'est d'avoir pu récupérer mon lave-vaisselle ça fait deux mois et demi qu'il était dans le sous-sol et qu'il fallait descendre la vaisselle et remonter la vaisselle sur des plateaux comme on pouvait sachant que je venais juste de reprendre deux congés parentales youpi à bientôt bonjour je suis louise du blog l'élui de louise et mon petit bonheur du confinement à moi c'est de couper mes tissus préférés ceux qui me tiennent le plus à coeur pour créer des jolies choses en fait j'avais déjà fait ça lors du premier confinement je me suis dit on n'a qu'une seule vie il faut la vivre maintenant donc je choisis mes plus beaux tissus mes plus beaux fils et je crée des choses avec parce que c'est maintenant qu'il faut les utiliser comme je viens de le dire on n'a qu'une vie donc voici mon petit conseil si vous aussi vous avez des tissus ou des fils qui dorment dans votre stock et ben donnez leur vie donnez leur corps et vous allez voir que ça rend super heureux de travailler des jolies choses et après de pouvoir porter un vêtement ou un projet terminé avec notre tissus chouchou ou notre laine chouchou bien sûr et ben ça ça n'a pas de prix et ça rend super happy donc voilà mon conseil bonheur pour ce confinement bonne couture bon tricot bonne création mon petit bonheur du confinement et de me mettre dans l'ambiance de noël bien plus tôt que les autres années grâce à des livres de noël des friandises de noël encore et encore des cartes de vœux de noël des pantoufles de noël des chaussettes de noël et ça fait du bien au moral bonjour et merci à mac pour cette belle initiative du petit bonheur du reconfinement parce que j'ai vu que j'étais un peu dans le même état qu'elle un petit peu survolté sur excité angoissé par ce reconfinement et en fait du coup de penser à des petits bonheurs comme ça j'en ai trouvé et j'en ai trouvé même pas mal donc finalement c'était plutôt plutôt chouette ça m'a mis du baume au cœur et notamment un qui est vraiment enfin voilà c'est vraiment une superbe expérience c'est pendant le confinement le premier et puis là le second elle a recommencé notre prof de danse a fait ses cours par zoom et depuis l'année dernière si voilà beaucoup mieux a repris la danse et du coup et ben en fait on le fait ensemble on fait les cours de danse ensemble sur zoom donc on danse toutes les deux dans le salon et devant là avec la prof de danse et toutes les copines de la danse et ça c'est vraiment vraiment un magnifique moment de bonheur voilà que que je savoure sur l'instant et à posteriori encore donc voilà merci à maille parce que grâce à toi j'ai repensé à ça coucou tout le monde coucou magdalena je suis virginie comme maîtresse tricote sur instagram et si je viens aujourd'hui avec mon magnifique accent ardennet qui je l'espère ne vous fera pas trop peur c'est pour vous parler de mon petit bonheur du confinement à moi alors clairement ce que j'apprécie le plus ce qui me manquera aussi le plus quand la vie ordinaire aura repris c'est d'avoir le temps avoir le temps de profiter à fond de sa famille ses enfants de sa maison son jardin et aussi avoir le temps de faire tous les projets qu'on avait laissé de côté ou reportable plus tard à cause des contraintes diverses et variées du quotidien qu'on a toutes et tous donc pour ma part j'ai fait plein 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 de tricot je me suis fait vraiment plaisir là dessus j'ai pu crocheter j'ai pu lire des livres qui attendaient dans une pile depuis maintenant des mois j'ai pu essayer de nouvelles choses comme la broderie par exemple ou autre et c'est tout simplement appréciable et ça me manquera beaucoup beaucoup quand la vie ordinaire aura repris avec ses contraintes son côté speed etc voilà merci de m'avoir écouté bonne journée alors mon petit bonheur du reconfinement à moi il se résume en trois éléments déjà le tricot de tricoter d'avoir sur mes aiguilles une naine toute douce toute moelleuse je trouve ça hyper réconfortant et ça fait du bien au moral je tricote toujours avec un petit thé pas très loin celui-ci je l'ai acheté dans une boutique qui s'appelle l'apothicaire à nice lors de mes vacances cet été du coup ça fait un peu voyager et puis le troisième élément qui est un peu bête mais qui fait vraiment du bien au moral c'est d'écouter maria carré et ses chants de noël voilà ça nous plonge dans l'esprit de noël et ça ça fait vraiment du bien c'est bon Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et il y a un peu de tout, il y a des shorts, il y a des jupes, il y a même des robes, des tops, des débardeurs, il y a un peu de tout. Et l'idée c'est de pouvoir vous montrer qu'on peut utiliser nos coupons de 1 m et leur donner une seconde vie. Bonjour, moi c'est Galaxy of Fool sur Instagram et je réponds donc à l'appel de triple L2 Magdalena pour vous présenter mes petits bonheurs. Parce que évidemment, fidèle à moi-même, je n'ai pas su choisir. Alors je ne vais pas prendre le temps de tout 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 détailler là parce que le principe c'était un condensé de petites vidéos. mais si ça peut déjà vous donner une idée, il y a des grands thèmes qui se dégagent, du végétal, du healthy, de la nourriture. Je vous fais quand même un petit zoom, voilà, de l'assiette que je prends le temps, ça me fait plaisir en fait de prendre le temps, de me faire des assiettes qui vont me donner envie, voilà. Et je vous encourage à essayer, après, voilà, il n'y a pas que du sein, mais en tout cas ça me fait plaisir de prendre ce temps-là. Donc, quel que soit ce que vous mettez dedans, à la limite, si vous voulez prendre le temps de faire des jolies assiettes, pour moi c'est un vrai petit bonheur. Alors, évidemment, il y a le tricot pas loin, le fait de porter mes chaussettes, tricoter main, boire mes petits thés et infusions préférées, prendre le temps de constituer des pales, des piles de livres à lire, même si je sais que je ne lirai pas tout, faire des lectures communes, et je terminerai sur allumer une bougie, j'adore, j'adore l'ambiance des bougies. Donc voilà, une bougie de l'écheveau solidaire qui date un petit peu, mais qui me fait toujours autant plaisir. Voilà, et bien écoutez, bonne recherche, de petits bonheurs à tous, on en a besoin, et je vous embrasse, et prenez soin de vous. Bonjour à toutes, je m'appelle Cathy, pour celles qui ne me connaissent pas personnellement, mais qui connaissent ma marque, c'est une ou deux mailles. C'est donc bien volontiers que j'accepte l'invitation de Magdalena, donc de triple M, qui me demande quels sont mes petits plaisirs pendant le confinement. Alors, je trouvais sympa, en fait, de faire dans mon atelier, parce que pour le premier confinement, et je vois pour le deuxième, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est tous les petits lives que je peux faire avec, donc je les fais plus sur Facebook que sur Instagram, sur ma page des addicts, où je fais des ouvertures de machines à laver, où on peut voir donc ce que j'éteins, ou alors, je retourne mon écheve. Vous voyez comme ça, par exemple, où je fais mes petites teintures, et je vous montre ce que je fais en live. Ça me fait vraiment du bien, et apparemment, ça vous fait du bien aussi, ça vous permet de passer un bon moment. Donc voilà, pour moi, à part le tricot, bien sûr, mon petit moment de plaisir. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coucou tout le monde, je suis Samia de Couture Loisir sur YouTube, et voilà, j'ai vu la notification de Triple L Le Mag, et j'en profite d'être en plein dans mon petit bonheur, pour vous filmer justement ce petit moment de petit bonheur. Donc voilà, depuis le confinement, à peu près, je me suis intéressée à la couture, et c'est vraiment un moyen d'évasion, un moment à moi, un moment où je peux créer, rêver, faire des choses qui me tiennent à cœur, des choses qui me font plaisir à moi, et faire plaisir à ma famille. Donc voilà, c'est mon petit bonheur à moi, et voilà, c'est ce qui me permet d'être heureuse, parce que j'ai mon petit cocon, ma petite bulle, et je ne pense pas à ce qui se passe à l'extérieur, je ne pense pas à ce qui se dit à l'extérieur. Donc voilà, c'est un moment pour moi, et ça fait un bien fou au moral, à l'humeur, à ma santé, et c'est génial. Et voilà, c'est mon petit bonheur à moi, et j'espère que vous vous portez tous bien. Mon petit bonheur du reconfinement. Pour moi, mon petit bonheur, c'est que je profite un petit peu plus de ma famille, de mon mari et de mes enfants, puisque, alors moi, pour moi, ça n'a rien changé, vu que je suis une maîtresse d'école, je vais toujours travailler. Mes enfants vont toujours à l'école, par contre, déjà, ils n'ont plus d'activités sportives, culturelles, etc. Donc, ce qui fait que, finalement, on passe beaucoup plus de temps ensemble à la maison. Et puis, donc, à part mes enfants, il y a surtout aussi mon mari qui est restaurateur, et avec qui, donc, on passe forcément plus de temps, que ce soit moi ou les enfants. Donc, on profite un petit peu plus les uns des autres, puisque, justement, tout le monde est à la maison, dans les moments où on n'est pas à l'école, en tout cas. Voilà, c'était mon petit bonheur du reconfinement. Alors, mon petit bonheur du jour, pour répondre à Triple L de maille, c'est d'avoir terminé mes chaussettes du cal Jolipa, organisées par les Triconautes, le patron participatif de Jeanne Aëlle. Coucou ! Mon petit bonheur du confinement, c'est de préparer Noël. Et oui, parce qu'on est au mois de novembre, et que, moi, en novembre, je me prépare à préparer Noël, vous voyez. Et donc, cette année, j'ai, comme d'habitude, décidé de faire un calendrier de l'invent à mes enfants. Et là, j'achète, je fouine, je cherche des patrons, tout ça, pour préparer leur calendrier de l'avent. Par exemple, je leur achète des choses pour remplir notre crèche, comme ces petits moutons, trop mignons. Tout ça, j'ai trouvé chez Butinette, des petits outils, des petits décors de crèche. J'ai trouvé aussi des kits créatifs, comme ces boules en bois, qu'on peut assembler pour faire des boules de Noël à suspendre au sapin. Et je leur fabrique aussi des choses, bien sûr. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient comme animal, entre autres. Ma fille m'avait dit un serpent. J'ai trouvé ce patron gratuit de Pauzo, de serpent. Donc, je vais le tricoter. Et mon fils, lui, il voulait un chien. J'ai pas trouvé de patron de tricot de chien qui me satisfaisait. Mais par contre, j'ai trouvé un patron de couture avec plein de chiens. Je trouvais ça sur Etsy. Et j'ai acheté de la fourrure, enfin, la peau de fourrure, bien sûr, pour le faire. Il voulait un chien gris. Et j'ai trouvé ça chez Butinette aussi. Comme ça, j'ai commandé tout au même endroit pour les frais de port, c'est mieux. Et donc, il n'y a plus qu'à. Mon petit plaisir du confinement, c'est de pouvoir pousser la porte de ma petite boutique. Tous les matins. Je vous amène avec moi aujourd'hui. J'ai la chance d'accueillir en boutique les modèles de la dernière collection de Lucie L'Atelier Design. Qui sont tricotés en Baby Alpaga de Bessegarn. Dont ce pull pencil qui est trop beau, trop doux, trop moelleux. C'est dommage que vous ne puissiez pas le toucher à travers l'écran. Je suis sûre que vous adoreriez. Donc, j'en profite pour vous montrer quelques-unes des pelotes. Et des tissus qui me tiennent pas mal compagnie en ce moment. Notamment les petits tissus de Noël qui commencent à arriver. Ça commence à sentir Noël dans la boutique. Et mon autre plaisir, c'est de préparer les commandes de mes clientes tous les matins. Je suis pas mal sur la route parce que je livre moi-même mes clientes qui sont dans les parages. Sinon, ça part par la poste. Donc ça, c'est un tissu églantine et zoé qui va faire une tunique pour une cliente que je connais bien. Et j'ai hâte qu'elle vienne me la montrer parce que je pense que ça va être trop beau. Donc, c'est pas grand chose. Mais voilà, ça fait ma joie en ce moment. Alors, mon petit bonheur du confinement à moi, c'est d'avoir un peu plus de temps le week-end pour vaquer à mes loisirs créatifs. Donc, en l'occurrence, il y aura ce week-end du tricot. Peut-être un petit peu de couture. Avec mon manteau Carmen, probablement également des perles. J'ai un tuto à vous filmer. J'aime bien avoir beaucoup de projets. C'est ce que je trouve mon moteur au quotidien, d'avoir plein de projets à réaliser. Et puis, en fin de confinement, à mon avis, je me dirais, ah mince, je n'ai pas eu le temps de faire ça, ça, ça et ça. Mais ce n'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir des envies pour le futur. Je salue l'initiative de Magdalena pour cette vidéo pleine d'énergie positive. J'espère que vous passerez un agréable moment et qu'elle vous apportera l'énergie, une petite dose de bonheur au moment où vous visionnez cette vidéo. pour que vous puissiez vous aussi passer cette période plus sereinement. Sous-titrage ST' 501 Mon petit bonheur, c'est quand Matou me prépare ma tisane avec la petite cuillère de miel qu'il faut, comme j'aime. Et bien sûr, tout ça pour le live technique que je fais tous les soirs. Et autre petit bonheur, du coup, qui est lié, retrouver les triconautes tous les soirs et tricoter avec elles. Coucou tout le monde. Alors, désolée pour le bazar, mais je partage avec vous, suivant l'initiative de Magdalena, mon petit bonheur du confinement. Et donc, mon petit bonheur du reconfinement, comme par hasard, c'est bien tombé, c'est le mystery knittalong de Stephen West, donc qui s'appelle le Slip Stravaganza. Ça fait beaucoup de S et je vous le montre, c'est un pur plaisir de le tricoter. Donc, je suis toute à la fin là. Voilà, il me reste quoi, une dizaine de rangs et la grosse fermeture en high-cord. Comment dire, j'étais sceptique à l'idée de faire ce cal et puis finalement, en fait, c'est un bonheur tous les soirs. Je n'ai pas beaucoup de temps de tricoter en ce moment, mais c'est génial juste de prendre une heure et de faire deux rangs et de s'éclater. Voilà, j'espère que vous tenez le choc de votre côté et amusez-vous. Coucou, mon bonheur du jour à moi, il avait très mal commencé parce que vous voyez ces petits trucs là, qui a l'air tout gentil, qui a l'air adorable, qui fait des câlins et des ronrons. Il s'est ouvert les armoires et hier, elle en l'occurrence, elle a ouvert mon armoire, elle a fait tomber tous mes tricots. Et je suis rentrée de course, j'avais 14 pulls par terre. Oui, 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 14, vous avez bien entendu. Et il y en a un qui a beaucoup souffert, c'est mon pull Suzy. Je l'ai montré en story d'ailleurs sur Instagram et je me suis lancée dans une chirurgie que je pensais perdue d'avance. Et ta-da ! On ne voit presque plus rien, je suis trop contente ! Regardez, j'arrive presque pas à vous dire où c'était. Bon aussi, ça se voit un petit peu, mais vraiment pas beaucoup quoi. Alors que je le pensais foutu. C'est beau, non ? C'est tout, bisous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Mon petit bonheur de 21h, c'est d'avoir terminé ce pull hier. J'ai terminé les manches et j'ai ainsi pu récupérer les aiguilles pour avancer la manche de ce projet secret. Après, ce pull, je le tricote dans un mélange de Mérinos et Kitsilk. Donc le Mérinos, ça vient de La Fébalo. C'est sa base Softyfing, le coloris Vincent. C'est un bleu clair à speckle, que je mélange avec un bleu de chez Drops. J'ai plus le ticket, j'ai plus le numéro. Et en même temps, je vais lire ce livre de Anne Péry, le cadavre de Blue Gatefield. J'en suis presque à la fin, donc j'aimerais bien terminer ce livre. Voilà, voilà ! Alors, pour moi, le petit bonheur de jour en 8 minutes. Aujourd'hui, ça va être d'abord de commencer la toile de ce patron. Je l'avais déjà fait, mais mon corps a changé, donc il faut que je recommence. Et je voudrais faire ce modèle si j'avais ces tissus. Je pense que ce sera celui-là. J'ai hâte de commencer. Ensuite, je vais continuer les tests. J'ai un test le plus succuse, qui est pas un test secret, pour Mylène Folliardinaire. Et le test du DIRM pour Mélina. Je n'ai pas un asphorne. J'ai hâte aussi de me remettre sur mes aiguilles, dans le canapé. Ou alors avec un petit jeu de société avec les enfants tout à l'heure. Ce serait vraiment chouette. Et le dernier, pour moi, gros bonheur du jour, ça va être de faire plaisir à mes chippies de la maison. Ma fille et ma belle-fille. En leur préparant des robes de princesse. Mais il faut que je les mesure, que je commande des tissus. Voilà, donc bonne journée à vous de confinement et à bientôt. Coucou ! Moi c'est Pauline, je suis infirmière. Et mon plaisir du reconfinement, en fait, c'est juste d'avoir du temps. Comme je travaille souvent les week-ends, les jours fériés, c'est pas toujours facile de voir les amis et la famille. Alors forcément, dès qu'on peut le faire, on y va à fond. Et c'est souvent la course. Et là du coup, vu que c'est pas possible, et ben, on reste tranquillement à la maison. On fait de la cuisine. Je profite de ma petite famille. Et ça, c'est vraiment trop chouette. ... ... ... Sous-titrage ST' 501